Shalom, Shalom, je suis le prophète Krasso, le maréchal de la brigade anti sorciers. Je vous parle depuis Atlanta, il est pratiquement sept vingt minutes ici à Mamanthe. Nous sommes en ce jour dimanche 2 juillet 2017, que la grâce de Dieu abonde chez vous, vous recevez la grâce de Dieu, et bon dimanche à tout le monde. La puissante main de Dieu se manifeste dans votre vie. Il est sept vingt minutes, vous recevez toute la grâce de Dieu et la puissance du Saint-Esprit dans votre vie. Tout va bien, mon ce jour va très bien ici Atlanta, tout va bien par la grâce de Dieu. Je rends toute la gloire au Seigneur, j'ai le moral. Mes enfants spirituels m'ont appelé, beaucoup m'ont appelé pour me soutenir par rapport à ce que vous savez sur les réseaux sociaux. L'Italie, les Etats-Unis, Miami, les Etats-Unis, le Brésil m'a envoyé, n'est-ce pas, des messages. Il y a aussi des personnalités, des autres personnalités dans le monde, qui ont commencé à aimer le travail que je fais, qui ont commencé, n'est-ce pas, à m'envoyer, n'est-ce aussi, un message de soutien. Voilà, je vais parler de l'ONU, je vais parler de l'Union africaine et d'autres grandes institutions, qui ont commencé, n'est-ce pas, à collaborer et à prouver le travail que nous sommes en train de faire sur le terrain et qui ont commencé aussi à désapprouver cette tempête de dénigrement que les gens font sous ma personne. Voilà, donc je dis merci au Seigneur parce que la gloire, Agnès, merci. La gloire revient au Seigneur pour tout ce qui est en train de se passer. Nous avons réagi, c'est-à-dire les enfants spirituels ont réagi parce que nous avons compris qu'aujourd'hui la stratégie, la stratégie de cultisme, la stratégie, n'est-ce pas, des satanistes, ils ont changé de stratégie, ils financent des chênes dites chrétiennes dans le but de pouvoir déstabiliser l'œuvre de Dieu, dans le but de pouvoir déstabiliser. C'est pas, pour les enfants spirituels ça n'a pas eu d'impact, non, parce qu'ils sont enseignés, nos enfants spirituels sont enseignés, ils sont véritablement enseignés, donc ça n'a pas eu d'impact. Mais les païens, voilà, voici la stratégie, c'est pas les enfants qui sont déjà enseignés, les enfants spirituels sont enseignés, ils ont cette connaissance, ils savent qui est du diable et qui ne l'est pas. Ils savent déjà, c'est pour ça qu'ils ont réagi dans le monde entier. Tous les enfants spirituels ont réagi, les enfants spirituels de Miami, n'est-ce pas, les enfants spirituels, n'est-ce pas, d'Italie, on a vu Lyon réagir, la France réagir, on a vu aussi l'Allemagne réagir, on a vu la Côte d'Ivoire, on a vu pas mal de personnes qui sont en train de réagir, les personnalités se sont saisies de cette affaire depuis l'ONU, l'Union africaine, des personnes m'ont appelé depuis New York, n'est-ce pas, pour avoir plus d'informations si ça se jugeait et à leur manière, selon la juridiction, la loi, ils allaient aussi intervenir pour pouvoir mettre fin à cette méchanceté, méchanceté satanique que les gens font en ma personne. Voilà, nous sommes levés parce que c'est une forme de sorcellerie. Ils ont trop fait, ils ont trop parlé, on leur a laissé parler, on leur a laissé parler, ils continuent de parler, ils ont affaire aux hommes de Dieu. Écoutez, leur stratégie, c'est une stratégie démoniaque. Il y a, j'aurai l'occasion de vous dire réellement quel est le roseau qui est derrière, parce que c'est financé par les sataniques, c'est financé par les sataniques. Je ne suis pas la première personne, mais il faut que ça s'arrête à mon niveau, il faut que ça s'arrête, il faut que ça s'arrête. Je vous ai donné la parole de Dieu dans Apocalypse, le chapitre 12, le verset 11. On a l'appétit parce qu'ils savent que nous les chrétiens, les pasteurs sont pacifiques, comme on parlait, ils vont dire, non, laissez-le faire, laissez-le faire, laissez-le faire. Et ils vont commencer à embrouiller ceux qui ne croyaient pas en Dieu, parce qu'en le disant, ils brûlent le chemin à ceux qui n'ont pas encore rencontré Jésus-Christ, de le connaître. Et ils mettent dans la mémoire de ces personnes-là qu'il n'y a pas de bons pasteurs, tout le monde est faux pasteur. C'est là leur objectif. Souvent les enfants spirituels, ils sont bien enseignés, ils savent qui est dans la vérité, qui ne l'est pas. Ils savent que le prophète Crassot, leur père spirituel, est dans la vérité, prêche la parole de Dieu. C'est que tout le monde a commencé à réagir. Tout le monde a commencé à réagir. Je vous dis bien, jusqu'au sommet, oui, de l'ONU, de l'Union africaine, j'ai des personnalités qui m'ont envoyé des messages. Des messages de Viber, des messages pour pouvoir savoir. Je leur ai présenté le lien et j'ai trouvé que ce n'était pas normal que les gens m'insultent. Et qu'est-ce qui m'ont posé la question ? Qu'est-ce que j'ai fait ? Qu'est-ce que je leur ai fait ? Je leur ai dit, non, je n'ai rien fait. Mais pourquoi ces gens, c'est HM, c'est toi ? Et dont j'ai dû expliquer, ils se sont saisis du dossier. Et ça, certains sont partis très loin. Ils s'attendent pas à une autre allure. Ils s'attendent pas à une autre allure. Si vous avez des chaînes de télé, dites chrétiennes, mais annoncer l'Évangile du Seigneur, annoncer l'Évangile du Seigneur. Vous n'allez jamais voir ici une chaîne chrétienne en train d'insulter quelqu'un ? Vous ne savez pas qu'aujourd'hui, avec la télévision France 24, comment la France a déstabilisé beaucoup de pays en Afrique ? Avec la communication. Vous ne savez pas que la communication, c'est le quatrième pouvoir. C'est le quatrième pouvoir, la communication. C'est le quatrième pouvoir, c'est un pouvoir. Les gens utilisent pour déstabiliser des gens. C'est pour ça que les médias français déstabilisent les gens en Afrique en utilisant leur pouvoir médiatique pour attaquer. Vous ne savez pas que ça cause des réseaux sociaux et que le président tunisien, ils ont chassé le président tunisien. Donc ce sont des instruments très puissants pour déstabiliser ceux qui veulent croire en Dieu. Nos enfants spirituels sont déjà bien enseignés. Ils savent bien, n'est-ce pas, que le père spirituel que je suis, je suis dans la vérité. Ils savent, c'est pour ça qu'ils ont réagi. Parce que trop, c'est du trop. Il faudrait que ça s'arrête à mon niveau parce qu'on s'est toujours tue et ils font les campagnes de dénigrement. Pour nos enfants spirituels, ça n'a pas d'impact, ça leur dit absolument rien parce qu'ils sont enseignés. Mais et les païens. Parce que notre mission, ça a déjà annoncé l'évangile aux païens. Il faut croire toujours que les gens ne sont pas, ce sont les faux pasteurs, ce sont les faux pasteurs. Écoutez, mercredi, une délégation de New York va répondre. Une délégation de New York va répondre. Ils prennent des sanctions très terribles depuis ici. Vous allez comprendre que cette histoire se combat là, au sommet des nations. Vous allez comprendre, je suis en train de vous dire la vérité. Parce qu'il faut que ça s'arrête. Si vous n'avez rien à dire sur votre chaîne de télé, vous la fermez tranquillement et vous faites autre chose. Moi, je n'ai jamais offensé un pasteur. Je fais mon travail. Ok, ça fait mon travail. Ici, en Afrique, le droit de l'homme nous demande que chacun est libre de vivre sa vie. Et c'est une liberté de culte. Écoutez, c'est une liberté de culte. Dans la loi contre la constitution ivoirienne, c'est la liberté de culte. Même en France, c'est la liberté de culte. Si tu veux, tu pries sur ta tête. Mais tant pis. On est libre. Je suis libre de vivre ma vie. Moi, je suis libre de vivre ma vie. Ben, je suis d'un citoyen. Mais si je suis attaqué, ben écoutez, les gens m'ont réagi. Je vous ai fait quoi ? Je vous ai fait quoi ? N'abusez pas de nos gentils et de nos pacifités. Parce qu'on est pacifique, vous abusez de ça. Pour crier. Parce que c'est ça. Les propos de diffamatoire, si l'image d'une personne, ça mérite une peine. Des 10 à 15 ans. Et des amandes très lourdes. Vous les savez très bien. On est libres. Moi, je suis libre de vivre ma vie. Je suis libre de vivre ma vie. Dans le monde entier, c'est la liberté de culte. En cas d'ivoire, la constitution nous parle de la liberté de culte en France. Le droit de l'homme nous présente ici dans le monde. Parce que vous ne savez pas. Vous ne connaissez pas la juridiction, les droits. C'est pour cela que chacun est libre de vivre sa vie. Les ici, tu es homosexion, tu ne s'occupes pas de toi, tu vis ta vie. Parce que chacun est libre de sa vie. C'est pour cela qu'ici, aux Etats-Unis, les handicapés ont des mots, ils sont libres. Ils ont leurs droits, les handicapés. Ils ont leurs droits. Je vous ai fait quoi ? Moi, j'ai vu à Divo. Les handicapés ici, ils ont leurs droits. Ils vivent leurs vies. On ne les emmerde pas, les handicapés. Les homosexuels vivent leurs vies. Ils vivent leurs vies comme ils veulent. Parce que les gens sont libres de vivre leurs vies. Et c'est la liberté de culte. Même aux Etats-Unis, c'est la liberté de culte. C'est ça la constitution. Le droit de l'homme. Il faut respecter la vie de l'autre. Il faut respecter l'autre. Je vous ai fait quoi ? Et puis vous venez, c'est moi qui vous ai allé sur les réseaux sociaux et vous faites de moi un sujet. Mais écoutez, ça a pris une autre emploi. La vérité s'entend de prendre une autre emploi. C'est toujours dit la vérité. Elle est laissée. Ils vont laisser. On a toujours laissé. On a toujours laissé. Mais qu'on a constaté qu'il y a un réseau de la mafia derrière. Il y a un réseau satanique qui finance ses chaînes de télé dans le but de pouvoir discréditer l'église de Dieu. C'est pour ça que nous autres, nous sommes levés et pour prier haut et fort cette méchanceté. J'ai un réseau de la sorcellerie derrière tout ça. Oui, non, mais ce monsieur, je ne dis pas son nom, il sait que je suis. Moi, il prend des anciennes vidéos d'un monsieur féticheur qui m'insulte. Moi et lui, il m'avait promis ce féticheur là. Donc, vous prenez les photos pour coller. Ça veut dire que vous êtes ensemble, vous travaillez ensemble. Ce féticheur, vous prenez les photos, vous travaillez ensemble. Le féticheur là. Il a dit qu'il allait mourir en fin 2015. Mais voici. Il a prédit ça. Il dit que le prophète Crassot, il allait mourir. Mais voici. Ce féticheur a envoyé un réseau de gens qui m'attaquaient, qui m'agressaient en 2015. Mais je suis vivant. Bon, bref. Moi, je ne rentre pas dans ce genre de truie. Je savais. Voilà. Je savais que cette chose, ça allait arriver. Je savais qu'ils allaient me comparer. Mais moi, j'avance. Moi, j'avance. Ça veut dire qu'eux, ils travaillent avec la sorcellerie. J'ai toujours fait mon travail. Qui compare cette vidéo qu'ils sont en train de mettre encore en ligne là. Cette vidéo là. C'est ce sorcier là. Qui avait dit qu'il allait mourir. Mais me voici. Je suis encore vivant. Ça ne me dit absolument rien. Je n'ai jamais fait de la sorcellerie. Au contraire, je dénonce la sorcellerie. Ça les dérange. Je dénonce la sorcellerie parce que c'est un féticheur. Vous voyez là. Ce féticheur là. Donc, il me compare à ce monsieur là. Ça cause du fétichisme. Que les enfants sont des bruteurs en Afrique. Parce que c'est le fétichisme qu'on encourage. Moi, je n'ai jamais encouragé des crimes rituels. Or, les fétichés encouragent des crimes rituels. Ils encouragent ça. J'ai toujours dénoncé haut et fort la pratique de la sorcellerie. Un sorcier ne peut pas, n'est-ce pas, dénoncer un sorcier. Et puis, d'ailleurs, la vidéo là, comme je disais, dans ma vidéo précédente hier, cette vidéo qui sont postées là. Ils ne connaissent même pas l'origine. C'est briboré. Ils ne connaissent pas l'origine de la vidéo. Cette vidéo là, elle est une histoire. Elle est une histoire. Cette vidéo là, elle est une histoire. Et la vidéo qui est en train de circuler. Et traitant la vieille, cette vieille pauvre femme, tout ça. La vieille là, comme je disais la dernière fois, cette vieille là, elle allait au marigot. Allait prendre de l'eau. Arrivé au marigot. Elle a vu un esprit apparaître sur l'eau. L'esprit apparu sur l'eau. Qui avait le flambe humain. Et la tête d'un serpent. Et elle était nommée d'une frayeur. L'esprit lui a dit. Je ne suis pas venu te faire du mal. Mais donne-moi, je vais te rapporter de la chance. Si tu acceptes, je viendrai chez toi. Elle a dit, mais d'accord. Comme tu penses que tu as du bonheur. Ok, j'accepte. Et c'est comme ça, à sa grande surprise. La chose a disparu. C'est de nier un cardinal qui s'est tombé dans son seau. Elle est partie avec ça. Arrivé à la maison. L'esprit lui parlait du vive voix. Et l'esprit dit. Prends le cardinal encore et parle. Et puis le cardinal se ferme. Tout ce que tu veux. Donc elle a dit, elle a dit certainement, je veux le bonheur de mes enfants. Elle a rencontré tout ce qu'elle pouvait rencontrer. Et le cardinal s'est fermé. Et elle a tendu la voix. Une voix. D'une manière audible. Et jette le cardinal. Ils ont jeté le cardinal. Et le cardinal a disparu. Ils sont rentrés sous la terre. Ok. Au lieu de le bonheur, les choses ont commencé à aller mal. Parce que l'année qui va envoyer le cardinal, son fils est mort. Mais il est mort d'une maladie mystique parce qu'on n'a pas trouvé la maladie. Et son sang. Et quand il est mort, on découvre que c'est une anémie sévère. Et c'est-à-dire son sang, quitter son corps, vider de son corps. Ok. L'année qui a suivi, pareil. Et la troisième année, encore pareil. Donc ça veut dire, en trois ans, ils ont perdu chaque année une personne, des enfants, de cette femme-là. C'est ainsi que les enfants l'ont interpellé pour dire, c'est vrai, si mon papa était vivant, on allait vraiment interpeller notre papa. Mais comme c'est toi, notre maman, on t'interpelle. Qu'est-ce que se passe ? Et c'est comme ça, la vieille, elle a fait des avis pour dire, c'est elle. Voici son histoire, sa mésaventure qu'elle a vécue avec un esprit. Et elle constate que ce démon-là a commencé à détruire la famille. Et c'est comme ça, moi étant à Zaroco, ils ont sollicité mon aide. Je suis d'abord venu faire une réunion de famille avec eux. Et puis elle m'a expliqué dans les moindres détails. Et je lui ai demandé où était le cardinat. Et cette dame-là m'a dit, elle ne sait plus, mais elle sait que le cardinat rentre sous la terre dans sa chambre. Et c'est comme ça, le Seigneur m'a utilisé puissamment. M'a utilisé puissamment pour détruire le cardinat mystique. Écoutez-moi très bien. Ils ne connaissent pas, les gens ne connaissent pas le nom de cette vieille. Ils ne connaissent pas aussi le nom, n'est-ce pas, du village, de la famille et tout ça. Et c'est comme ça, le cardinat mystique, je suis allé détruire. Parce que c'est une notion. Aujourd'hui, c'est la guerre entre Satan et le camp de Dieu. C'est la guerre entre Satan et le royaume de Dieu. Parce que je détails les Canaris, ça les dérange. Je détails les cardinats, ça les dérange. Il faut qu'ils me dénient, il faut qu'ils m'insultent. Donc c'est comme ça, j'ai pris le cardinat. Et depuis que j'ai pris le cardinat, j'ai montré la vieille. Elle a dit que c'était le cardinat. Nous avons détruit le cardinat. Jusqu'aujourd'hui, les enfants de cette vieille-là n'est plus morts. Jusqu'aujourd'hui. Bon. Voici l'histoire. Parce que vous expliquez une histoire dont vous ne le maîtrisez pas. Au départ, on a pensé que Kazarema, bon, c'est une féticheuse qui babasse les réseaux sociaux. Lui, son problème est clos. Nous, on n'a plus besoin de lui. Nous, on ne revient plus sur son histoire. Parce qu'ils cherchent le buzz. Donc, si Satan TV, là, qui dit qu'ils sont Jésus TV, là, eux, ils sont Jésus TV, et puis prendre un témoignage d'un féticheur, ça veut dire qu'eux, ils travaillent ensemble. Donc ça, c'est déjà clos. Ce problème-là, il est clos. On ne revient plus dans ce débat-là. Il est probablement clos. Parce qu'il y a longtemps, ça fait trois ans, ce féticheur-là dit que j'allais mourir. Trois ans, mais voici, je suis encore vivant. Ça fait trois années, je suis encore vivant. Donc, ce débat-là est clos. Mais nous, on pensait que Kazarema, parce que Kazarema, cette chaîne de télé, invite beaucoup de serviteurs de Dieu sur les chaînes de plateau de télé. Et bizarrement, à la même période, au même moment, écoutez-moi très bien, pourquoi tous les enfants spirituels n'ont réagi ? Au même moment que Jésus-Tébé fait sortir cette vidéo de dénigrement, hein, sur ma personne, c'est sur le même moment que Kazarema, n'est-ce pas, faire sortir aussi la même vidéo, et c'est les mêmes paroles, les paroles diffamatoires sur ma personne. C'est-à-dire que Kazarema parle, et Jésus-Tébé parle. Donc, on se demande aujourd'hui, où est, parce que Jésus-Tébé, ce pasteur-là, ce soi-disant pasteur, frère, Georges, on connaît tout, 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 lui, s'il ne m'avait pas dénigré, j'allais dire que non, mais c'est que, vraiment, c'est que ça va. Il m'a dénigré, je suis déjà content, parce que lui, il a déjà touché à tout le monde. Il a même dit Kaku Séverin, père à son âme, le père du rivet spirituel encore du Waki, nous avons beaucoup de respect, Kaku Séverin, c'est un sorcier, c'est un franc-maçon, il a dit ça, il a attaqué aussi Mohamed Sanogo, Sanogo, il a attaqué Tibé Joshua, le père Tibé Joshua, il a attaqué tous les hommes, il a attaqué Karambiri, il a attaqué tous les hommes de Dieu, ce Georges-là. Voilà, donc ça, ce n'est pas un problème, Tibé Joshua, il a attaqué tout le monde, Karambiri, Mohamed Sanogo, Evan, tout le monde, il a attaqué tous les servietés de Dieu dans le monde, lui, il est le bon, et tout le monde bon. Nous, nous savons déjà, ceux qui sponsorisent déjà cette chaîne de télé, voilà. Mais, et, n'est-ce pas, Casa Réma, c'est une chaîne dite chrétienne évangélique, les grands pasteurs vont intervenir sur cette chaîne de télé. Pourquoi cette même période-là, les deux, Jésus-TV, Main Sud, et Casa Réma, Main Sud, nous on appréciait cette chaîne de télévision, Casa Réma. Or, la chaîne de télévision, Jésus-TV, une fois insultée, cette chaîne de télé, Casa Réma, et Casa Réma a décidé, n'est-ce pas, de poser plainte, pour propos de diffamatoires, par rapport à la chaîne de télé. Donc, vous savez ça ? Et c'est vous aujourd'hui qui faites des émissions de dénigrément, et à la même période, il y a une campagne, c'est une campagne. Donc, on a compris que les deux chaînes ont le même financement. Sauf cela que nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes levés pour ne pas amener le peuple de Dieu, à ne pas être distrait. Moi, je ne parle pas pour moi, mes enfants spirituels sont très bien éduqués. Ils savent d'où vient la vérité. Sauf cela que depuis un moment, vous voyez déjà les gens soutiennent ma personne. Oui, parce qu'ils ont compris. Ils ont commencé à me soutenir. Ils ont commencé à réagir. Ça, ils le savent très bien. Mais, il ne faut pas que ça arrive aussi à d'autres serviteurs de Dieu. Sauf cela que nous sommes en train de nous lever, parce que ça ne commence toujours pas. de quelque part. Ça commence par quelqu'un. Par moi, ça doit s'arrêter. Il faut que ça s'arrête. Et nous irons jusqu'au bout. C'est ça qui est tout à l'heure, nous irons jusqu'au bout. Parce que nous allons faire ressortir l'histoire de cette vidéo. Nous allons faire ressortir l'historique de cette vidéo avec, n'est-ce pas, la famille et tout ça. Nous allons faire ressortir cette vidéo. Et déjà, les gens se sont déjà ici même. Vous allez voir demain une vidéo, déjà mercredi, depuis New York, la réaction des autorités, des hausses d'autorité par rapport à ce sujet. Et il faut que ça s'arrête, parce que le monde entier, c'est la liberté. Tout le monde est libre. Tout le monde est libre. Tu ne peux pas venir insulter quelqu'un sur les réseaux sociaux. Ce n'est pas normal. En Côte d'Ivoire, c'est la liberté de culte. En France, c'est la liberté de culte. Tu ne peux pas venir insulter les gens n'importe comment sur les réseaux sociaux. Voilà. Tu ne peux pas. Ce qui fait que dans les pays développés, même un handicapé a sa place. Il y a la place. Dans les parkings, il y a la place des handicapés. Dans les toilettes, il y a les plats des handicapés. Même dans les bus, il y a les plats des handicapés. Ils ont aussi leur droit de vie. Même les animaux sont respectés. Les animaux sont respectés ici, dans les pays des droits de l'homme. Ici, les animaux, on ne tue pas un animal comme ça ici. Si tu étais le plus grand mangeur de singes ou le plus grand mangeur de biches, si tu viens ici, tu seras délivré. Ou bien si tu es un grand mangeur de chats, comme ceux que je connais, si tu viens ici, frère, ils vont te mettre en prison si tu as mangé un chat. Si tu es un gars qui mange chien, comme les gens que je connais au pays, si tu viens ici, tu as mangé un chien, ils vont te mettre en prison. D'ailleurs, après le droit de l'enfant, vient le droit des femmes. Après ça, les droits des animaux. C'est pour dire que les gens sont libres. La protection de l'homme. On ne peut pas venir comme ça, insulter quelqu'un sur les réseaux sociaux qui ne vous a rien fait. Qui ne vous a rien fait. On ne peut pas l'insulter, le vilpender. Comme je disais, la communication, c'est le quatrième pouvoir. Et c'est l'outil que les gens utilisent pour déstabiliser les présidents, nos dirigeants en Afrique. Vous savez très bien cette chaîne française, comment elle déstabilise les informations. Et au fur et à mesure du vilu. Donc c'est une campagne. Les gens font des études, c'est ça. C'est une campagne de dénigrement. Mais les enfants spirituels sont déjà guéris. Ce sont des gens qui sont bien enseignés. Ils savent. D'où vient la vérité. Et là-haut. Mais nous pensons aux gens parce qu'ils disent ça pour ne pas que ceux qui ne croyaient pas en Jésus-Christ croient. Arrêtent de croire en Jésus. C'est un peu leur mission. Sauf cela que nous avons décidé, n'est-ce pas, de parler de ça. Nous n'allons pas nous taire. Ils vont répondre de leurs actes. Ils répondront de leurs actes. Ils vont commencer à comprendre que ce n'est pas à tout le monde qu'on doit faire ça. Voilà. Donc merci déjà pour le soutien. Merci pour le soutien. Nous sommes en train de faire un travail, en train de réunir tous les dossiers possibles. Parce que nous allons passer à la vitesse supérieure la semaine prochaine. Nous allons passer à la vitesse supérieure pour qu'ils sachent qu'on ne doit plus se lever comme ça pour faire les vidéos à la con, insulter les gens sur les réseaux sociaux. Voilà. Parce que moi, je suis libre de vivre ma vie. Voilà. Je ne te dérange pas, ne me dérange pas. Voilà. Tu ne me connais pas. Et ne veux pas m'insulter sur les réseaux sociaux. Ce n'est pas une question de dire laissé pour nous à Dieu, laissé pour nous à Dieu. On a laissé pour nous à Dieu. Mais on a été convaincu. J'ai été convaincu parce qu'on dit ce qui n'est pas le produit d'une commission à péché. J'ai été convaincu par le Saint-Esprit de réagir. Sauf cela que le mercredi, vous allez voir la réaction des personnes, des personnalités depuis New York qui se sont, n'est-ce pas, ségits de ce dossier. partout dans le monde, même les animaux ont le droit de vivre. On ne doit pas les insulter, on ne doit pas les tuer, on ne doit pas tuer un animal. Même les handicapés, on ne doit pas les insulter, on ne doit pas les vilpondre, même les animaux, les handicapés. Tu ne dois pas regarder quelqu'un comme ça dans la rue l'insulter. Même les personnes ici en Etats-Unis qui ont grossi comme des monstres. Tu vois ici les gens, ils sont gaillards comme des monstres. Gaillards, ventes, visas, images. Mais tu ne dois pas te manquer d'eux. Parce que tu n'es pas obligé de te manquer d'eux. Quand tu te manques d'eux, on peut te mettre en prison pour ça. On te met en prison pour ça. Même les hommes homosexuels, ils ont leur droit de vie. Mais moi, vous avez fait quoi ? Si vous connaissez vraiment la loi, chacun est libre. Et d'ailleurs, comme si vous revenez sur l'historique de cette vidéo, la vieille là, c'est elle qui tuait les enfants. Et depuis que j'ai fait la délivrance de cette famille, cette famille, c'est fini. Il n'y a plus de mentalité dans cette famille. Pourquoi moi qui délivre les gens, c'est moi qui vous fais passer pour un démon, un escroc ? Vous allez répondre de vos âges parce qu'on n'insulte pas quelqu'un. Soyez des gens bien éduqués. Moi, on a réagi parce qu'on se disait que Kazarema, c'était une chaîne qui était vraiment une bonne chaîne chrétienne, évangélique, parce que ce monsieur qu'on appelle Jean-Ci-Jésus-Tévé là, s'il ne m'avait pas insulté, moi, ça allait peut-être m'inquiéter. Mais il a insulté Kaku Sévérin, il a insulté Karambiri, Mohamed Sanogo, Tibé Joshua, tous les hommes de Dieu dans le monde, il les a tous insultés. C'est une campagne qui lui fait de dénigréments soutenus par les sataniques pour sémer le doux dans la vie de ceux qui veulent se convertir, c'est donner à Jésus. Bon, mais Kazarema, pour qu'à la même période, au même moment, cette chaîne de Kazarema, l'autre Jésus-Tévé m'insulte, Kazarema m'insulte. Les deux ensemble commencent à m'insulter. Ça veut dire qu'ils travaillent ensemble et ils sont en France. Kazarema est en France. Nous avons décidé de poser une plainte devant la judicia française. Je le dis haut et fort parce qu'ils sont en train de négocier avec nous. Ils sont en train de négocier. Ils sont en train d'appeler dans le secret pour négocier. Pour négocier qu'ils ont commis une erreur, que ce n'était pas moi, c'était une autre personne. Donc ça veut dire que vous allez continuer d'insulter les gens et puis présenter les excuses. Si on n'avait pas réagi, ils n'allaient pas présenter les excuses. Il n'y a pas un moment, il faut se lever pour parler. J'ai été convaincu. Je n'aimais pas quelqu'un dans mon problème. Celui qui pense que François a besoin d'être soutenu et il parle. Je n'ai pas envoyé quelqu'un. Voilà, c'est pour ça que les enfants spirituels ont réagi. Voilà, moi, je n'ai pas envoyé quelqu'un dans cette histoire. J'ai été, n'est-ce pas, convaincu de réagir parce que par moments, je ne parle pas, je me taire, je regarde les gens parler. Ce n'est pas les gens qui sont un individu qui est dans un salon qui poste une vidéo sur YouTube, mais c'est une chaîne de télé qui est en France et qui est une chaîne chrétienne et qui a eu ce comportement. Et en même temps, qu'ils ont ce comportement, ils nous appellent, ils ont envoyé des messages et des messages dans la discussion pour s'excuser. Ils ont appelé mon secrétariat, ils veulent négocier avec moi parce qu'ils savent qu'ils sont en train de prendre notre allure. Mais il faut que ça s'arrête. si vous avez une chaîne de télé, prêchez l'évangile. Ce n'est pas à vous d'aller juger quelqu'un. Ce n'est pas à vous d'aller juger quelqu'un. Voilà. Parce que si vous pensez qu'il y a la franc-maçonnerie, c'est vous qui parlez. Nous, on n'a jamais... Moi, ça ne m'intéresse pas de parler de la franc-maçonnerie. Ça m'intéresse de renseigner où est la vérité qu'est Jésus-Christ. Moi, c'est notre ministère enfant qui est enfant de Dieu. C'est d'emmener les gens à accepter Jésus-Christ et leur éclairer ces personnes-là si les œuvres du diable et les œuvres de Dieu. Voilà. S'ils sont éclairés, ils ont le dissaignement. Mais comment vous pouvez prendre le nom de quelqu'un et puis vous le cibler deux chaînes de télé à la fois ? Je vous ai fait quoi ? Peut-être que je dérange. Peut-être que je vous dérange. Mais je comprends. Parce que moi, je combattrai la sorcellerie. C'est la seule chaîne au monde qui a ouvert les yeux sur le système de la sorcellerie. Je devais être soutenu. Je devais être plus soutenu. Je ne dois pas être quelqu'un qu'on doit combattre. Je dois être soutenu. En Europe, quand tu tues un animal, tu prends ton fusil, tu le tues, on te met en prison. Ici, même aux États-Unis, quand tu tues une biche, tu tues une biche, on te met en prison. Voilà. Donc, nous avons commencé. Ils vont savoir que c'est le petit Goliath qui a détruit Goliath. Voilà. On a fini par comprendre aujourd'hui. On a compris aujourd'hui que vous êtes tous derrière. Il y a un financement de vos chaînes pour déstabiliser l'Église dans le monde. Donc, on a décidé aussi, nous, d'autres, enfants de Dieu, de réagir de notre manière. Voilà. Donc, c'est le véritable enfant de Dieu qui a réagi. Ceux que Jésus-Christ a délivré au travail de ma personne, ceux qui ont été restaurés au travail de ma personne ont réagi. parce que pour un moment, il faut parler, il faut réagir, il faut parler. Donc, ils ont réagi. Je salue les Juifs de Londres que Dieu te bénisse. Il a été le premier à poster d'abord à commencer la vidéo en live. Et ça a pris tout le monde d'ailleurs. Et c'est comme ça. Et tous les enfants spirituels sont rentrés dans le combat. Salut. Nous allons gagner ce combat. Nous irons jusqu'au bout. Nous irons jusqu'au bout. Nous n'avons pas à l'insulter. Nous n'insultons pas les gens. Mais nous éclairons certaines personnes qui sont faibles à la fois et d'autres personnes qui ne connaissaient pas Jésus-Christ. Nous essayons de leur éclairer. Donc, on leur a amené toutes les vidéos. Regardez. Pourquoi ? D'ailleurs, cette vidéo même, elle est bonne. Une très bonne vidéo que vous avez prise parce qu'il y a un bon enseignement dedans. C'est une vidéo d'une délivrance. Vous ne connaissez ni le nom de la vieille, ni le nom du village, ni le nom de cette famille. Et nous sommes en train de vous faire ressortir beaucoup de choses. Vous allez comprendre. C'est vous qui savez faire des montagnes de vidéos. C'est vous qui savez parler. Vous allez comprendre. Vous allez comprendre parce que nous allons réagir très fort. Très fort. Voilà. Demain, je baille à New York. Le mercredi, vous allez voir les personnalités qui vont intervenir parce qu'il faut que ça s'arrête. Ça, c'est la guerre que vous créez. C'est la guerre que vous êtes en train de provoquer parce que la guerre religieuse, c'est une guerre qu'on n'arrive pas à maîtriser dans le monde. Chacun est libre. C'est pour ça que c'est la liberté de culte dans le monde. Chacun est libre. Tu n'es pas venu insulter. Ici même là, tu ne peux pas voir quelqu'un pour dire « Ah, il est gros. » Ici, les gens sont gros. Je vous ai dit la vérité. Ici là, c'est 5 is, 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 elle. 5 is. Puis il y a elle. Nos raves que nous portons là. Quand tu vois quelqu'un porter ses robes. C'est comme une robe qu'il a portée. Is, 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 elle. Gaïa ! Tu le regardes, tu le dis « Monsieur, est-ce qu'il respire ? » Hein ? Est-ce qu'il respire ? Est-ce qu'il est... Il n'a qu'à aller faire sport. Quand tu regardes, le monsieur dit « Mais il n'a qu'à aller faire le sport dans ton cœur. » Tu ne vas lui dire « Monsieur, s'il te plaît, est-ce que tu te m'aimes là ? » Quand tu marches là, ça te plaît. De toute façon, tu es là, ça te plaît. Va faire le sport. Mais il est libre de grossir. Ici, il y a des gens qui mangent. De toute façon, ils mangent ici. Il y a des gens même là. Leur plat, ils mangent là. C'est plat d'un village. Il n'a rien pu faire ni trois pour lui dans un restaurant. Gros. Mais tu n'es pas obligé de lui dire « Arrête de manger. » Il est libre de manger. Il grossit. Il est libre de grossir. On est libre, frère. On est libre. Mais aller insulter quelqu'un. Mais ça mérite, n'est-ce pas, une peine. Ça mérite la prison. On ne peut pas s'élérer quand ça insulter quelqu'un. Toi, tu es dans la vérité. Lui, il est dans la vérité. Mais vis ta vie. Vis ta vie. D'ailleurs, vous ne savez pas qui je suis. Vous ne connaissez pas mon histoire. Vous ne savez pas qui je suis. C'est pour ça qu'on a réagi. Et merci pour ce combat contre le mensonge. La vérité va toujours triompher. Là où il y a la vérité. Parce que je vous ai éclairé pour dire dès que cette chaîne dite chrétienne vient un financement des gens qui font le blanchissement d'argent et qui font, n'est-ce pas, qui sont sataniques. Mais je vous ferai sortir bientôt les dossiers. Voilà. De toute façon, nous, on a commencé à enquêter sur eux. Les personnalités se sont saisies. Vous allez voir que cette chaîne-là viendra s'excuser publiquement. Elle sera fermée. Voilà. Parce qu'il ne sait pas que le travail qu'ils sont en train de faire dans le secret, combien de fois les personnalités approuvent le travail qu'ils sont en train de faire au sommet. Donc, aujourd'hui, vous allez mettre en doute l'Union européenne, l'Union, l'ONU qui m'invite dans son sein. Vous allez mettre aussi en doute, n'est-ce pas, la conviction de l'Union africaine de me recevoir dans les locaux, de m'accorder les audiences, de me faire participer à des grandes... Parce qu'ils savent, j'étais convaincu que le prophète Christophe est un serviteur de Dieu. Le monde entier. Nous sommes en train d'amener ces personnalités à avoir une idée de l'Église et à aider l'Église à aller de l'avant. Voici ce que nous sommes en train de faire. Nous sommes en train d'aider les gens. Comme je disais, même ici, un handicapé, ici même un handicapé, il a sa place. Tu dois pas l'insulter, il a sa place. Vous battez dans les parties, on respecte le droit de l'homme. Chacun est libre de vie sa vie. Vous comprenez ? Pourquoi tu t'occupes, tu insultes la vie des gens ? Tu les insultes. Mais c'est pour ça que les enfants se sont révoltés parce que vous êtes libre mais n'insultez pas quelqu'un, n'insultez pas leur peur spirituelle, ne vous mettez pas à l'entendre d'insultez leur peur spirituelle. C'est les réseaux sociaux, ce n'est pas fait pour ça. Si vous êtes les hommes de Dieu mais évangélisés, annoncez l'évangile de Jésus, lui, il est Satan, lui, il est le diable, lui, il est Satan, mais on n'est plus à ce stade-là. C'est d'aller annoncer la bonne nouvelle du royaume. Lui, les frat-maçons, vous savez ce qu'on appelle les frat-maçons ? Ils sont en France, ils ont des loges. Pourquoi vous n'allez pas devant leur loge leur insulter ? Parce que vous savez, pourquoi vous n'insultez pas les frat-maçons ? Vous ne les indestez pas, vous ne partez pas devant leur loge pour les insulter. Vous ne dites pas leur nom. Ils ont des noms. Mais c'est nous autres là qui pensaient qu'il faut qu'on nous insule parce qu'ils savent très bien que les chrétiens, que nous sommes, sont beaucoup pacifiques. On ne pourra pas réagir. Voilà. OK. Nous irons jusqu'au bout. Vous avez provoqué. Un maréchal ne perd jamais un combat. Voilà. Un maréchal ne perd jamais un combat. J'ai été convaincu d'intervenir. J'ai été convaincu de réagir. Je suis libre. Écoutez, il ne faut pas venir et dire mon nom. C'est parce que vous avez dit mon nom. Ah, vous avez dit mon nom. Tout mon nom. Vous avez dit mon nom et m'insulté. Et pourquoi ? Je vous ai fait quoi ? Jamais je ne vous ai insulté. Je n'insulte jamais les hommes de Dieu sur les réseaux sociaux. Moi, ça ne m'intéresse pas. Ce que tu fais, ce que tu ne fais pas, ça ne m'intéresse pas. Tu vis ta vie comme tu veux, comme tu l'entends. Je la vis comme tu veux et comme tu l'entends. Moi, j'ai une mission, c'est d'aller annoncer l'évangile et de mater la sorcellerie. Voici ma mission. Le reste, ça ne m'intéresse pas. Oui, après plusieurs jours de dénigrement, ils ont constaté, ils ont réfléchi, ils ont compris que c'est... qu'ils se sont trompés de personnes, ils sont en train de s'excuser. Attendez. Il y a des dommages et intérêts. Pourquoi maintenant vous vous excusez ? Parce que les gens ont réagi. Parce que les gens ont réagi. C'est-à-dire qu'on n'avait rien fait, ils allaient continuer. Ils ont réagi, ils sont en train de nous demander pardon. Pardon ! Sauf cela que chaque enfant spirituel doit s'élever pour réagir. Nous devons réagir. Nous devons intervenir. Nous devons parler pour dénoncer cette méchanceté, cette sorcellerie, ce pouvoir de la sorcellerie, le pouvoir mystique derrière ces chaînes dites chrétiens. On pense bien qu'ils étaient les chrétiens, mais on constate qu'aujourd'hui que derrière ça, franchement, il y a, n'est-ce pas, un financement, un blanchissement d'argent derrière, parce que les gens, ils ont de l'argent, ils financent ces chaînes et puis leur donnent un mot de truc, attaquer les hommes de Dieu, attaquer ceux-là, attaquer ceux-là, attaquer ceux-là. Mais les vrais enfants de Dieu sont éclairés, ils savent. Ce n'est pas n'importe qui qui attaque la sorcellerie. Pourquoi eux-mêmes, ils ne font pas des émissions pour attaquer la sorcellerie ? Parce qu'ils savent. Ce n'est pas n'importe qui. Un sorcier ne peut pas attaquer un sorcier. Moi, je suis serein, j'ai le moral. Depuis, j'ai choisi ce combat-là, je m'attendais à tout ça. Je m'attends toujours à tout ça. Je m'attends toujours à des attaques de la part du diable et des enfants du diable. Dans moi, absolument, ça ne me dit absolument rien. Voilà. ça n'a pas eu d'impact si mes enfants spirituels, au contraire, eux, ils ont commencé à réagir pour présenter au monde entier qu'en réalité, le prophète Krasou n'est pas ce que vous pensez. Vous êtes trompé des personnes. Au contraire, ils dénoncent la pratique de la sorcellerie. Voilà. Donc, bon dimanche à vous. Le combat, il continue. Nous irons jusqu'au bout par la grâce de Dieu. Voilà. Nous irons jusqu'au bout. Il faut qu'à partir de moi, tout s'arrête. Qu'à partir de moi, qu'ils arrêtent d'insulter quelqu'un. On ne peut pas passer toute vos vies en train d'insulter les gens. Sur les réseaux sociaux, on ne peut pas passer toute vos vies en train d'injuler les gens. Ce n'est même pas une bonne éducation. Ça veut dire que les gens n'ont pas reçu une bonne éducation. Oh, l'évangile nous édique. L'évangile, ça nous édique à respecter le droit d'autrui. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Si tu aimes ton prochain, OK. Shalom à vous. Je suis en Atlanta. Tout à l'heure, j'aurai l'occasion de vous montrer le monument de Martin Luther King et ça, toute la journée, on fera ça par la grâce de Dieu. Je vous montrerai tout à l'heure Martin Luther King. Je suis en Atlanta. L'hôtel, il tourne en Atlanta. Et après ça, par la grâce de Dieu, demain matin, je prends mon vol pour New York. Je serai à New York. Je serai à une conférence de presse le mardi avec des journalistes New Yorkais. et après ça, vous allez voir la réaction des gens de New York le mercredi. Face à ce sujet de dénigrement sur ma personne. Vous allez voir que ça a pris une autre allure et les gens vont comprendre qu'ils ont touché la personne qu'il ne fallait pas. Salut les combattants de la vérité. Nous allons combattre et détruire le mensonge du diable. Le diable, c'est un menteur, c'est un accusateur. Rétenez très bien la Bible dit dans Apocalypse 12, le verset 10, ils ont vaincu l'accusateur des frères. Celui qui accuse les frères nuit et jour, ils l'ont vaincu à cause de la parole de leur témoignage. À cause de la parole de leur témoignage. Si nous voulons vaincre cette méchanceté, nous devons témoigner. Allez, c'est qu'à vraiment leur témoigner, c'est ce que Jésus-Christ fait au travers du ministère du prophète Grasso. Shalom. Jésus-Christ